Bad News vous est présenté par Passage du Désir Bonjour, bienvenue dans Bad News, l'émission 102 avec Robin que vous avez rencontré la semaine dernière Robin, tu es pâtissier professionnel Toujours pâtissier professionnel, ouais Et tu ne sais pas fabriquer ce que Aimé va t'apprendre aujourd'hui Bah j'ai hâte, j'ai hâte d'apprendre Aimé, on t'a déjà vu dans l'émission mais on t'a pas vu Non, on a vu mon travail mais on m'a pas vu moi C'est toi qui as fait les pantins Exact Voilà, et donc tu es sous ma baraque C'est le nom de ta société C'est ça, de ma société De ma société qui est sous ma baraque Voilà, donc tu travailles dans une cave On a tout compris, tu es comme un enfant chinois Et donc, yes Et donc, aujourd'hui, Aimé va nous apprendre Va t'apprendre à fabriquer chez vous, de manière très simple Des testicules Et des nichons Parce qu'il faut être varié Et puis il faut qu'on ait la parité Couilles nichons Mais ça, ça sera en fin d'émission Ça sera la bagnose du jour On commence tout de suite avec le générique Et aujourd'hui, l'émission Bon, vous allez le comprendre Vous avez déjà eu le truc au début Mais en tout cas, c'est Passage du Désir qui nous sponso Merci, c'est pour ça qu'on a mis des couilles en latex Passage du Désir, couilles en latex Ça fait un lien Ça fait un sens Moi, j'aime bien ce qui est censé Vous trouvez que ce que vous êtes en train de voir Est bien loin d'être glamour et sexy Cette attitude vous rappelle les pires heures du confinement Alors prêtez plutôt attention aux véritables sponsors à venir Oui, aux vrais sponsors qui soutiennent cet épisode de Bad News Ce qui explique que ma séquence n'a absolument rien d'extravagant aujourd'hui Bon épisode Et bon véritable sponsor Bad News vous est présenté par Passage du Désir Merci beaucoup, Ariel Bonjour, mesdames, messieurs Transgenres, sans genre, mauvais genre Badounette, c'est Bad News Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité On n'est pas là forcément pour rire Mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité Et croyez-moi, on est une belle brochette de con Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme Ne pas vérifier ses sources Et c'est l'émission des chats Un petit peu Ramenez vos chats Voilà, franchement Les chats, ils devraient être les maîtres du monde à notre place Bah j'ai l'impression qu'ils le sont, non ? Vraiment, s'ils l'étaient Je pense qu'il y aurait plus de croquettes que de Covid Il y aurait moins de Trump La croquette 19 Voilà, il y aurait plus de litière que de Trump, tu vois On se ferait plus griffer que couper la tête Commençons tout de suite Thomas avec une en bref de Sam 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 Le copain de Frodon Le vilain Obidjoufflu Stupide Obidjoufflu Ah le stupide, ouais c'est lui Parce que ça les abîme Ça se passe en Belgique Allez ! Voilà, c'est tout J'en ferai pas plus Ça se passe dans une petite ville de la province d'Anvers Et on a un problème de voisinage Louis Wills est un collectionneur de nains de jardin Je les adore Les nains ou les collectionneurs de nains ? Le concept de collectionner des nains de jardin Ah ouais ? Je le trouve, ouais Moi je me demande d'où ça vient culturellement Bah je sais pas, c'est de la figurine en soi Un peu Ouais, pour Culture Z, je sais pas si je ferai un collectionneur de nains Mais bon Ouais, ouais, ouais Et le problème c'est que la mairie lui demande De retirer un de ses nains de jardin Et Louis dit Je comprends pas Ah putain, j'ai envie de faire l'accent Allez ! Voilà, c'est tout J'en ferai pas plus Bon lé, je comprends pas que la ville a le temps de se soucier d'un nain de jardin Je pense qu'il y a des problèmes plus importants à résoudre Dis Voilà, c'est tout J'en ferai pas plus Non mais vraiment, y'a rien d'autre à faire J'ai poussé un peu le bouchon Ouais Veux-tu voir Thomas, le nain en question Le nain qu'on a demandé à Louis de retirer de son jardin Ah bah avec grand plaisir Alors ? Voilà Oui, bah oh ça va Oh ils sont relous Ouais Sauf que la boutique qui a fabriqué ce Betty Elle s'appelle Betty La boutique qui a fabriqué Betty est très contente Parce qu'elle en vend deux par jour Ouais Et ils vendent aussi d'autres choses Ils ont aussi fabriqué des phallus de jardin Dont un avec un nœud papillon Passons maintenant à en bref de De Vivian Rémi, je suis navré, je vais crier Ça te dérange pas ? Attention, ça va saturer Une magnus de Vivian Je savais, je savais, je savais Ouais, j'ai pas tout donné On est désolé mais il vient de Belgique Vivian Et je me suis moqué des Belges avant Et j'ai mis Vivian après Pour montrer qu'on avait des amis Belges On me voit plus Tu peux te recoucher sur mon bras ? S'il te plaît Et c'est le moment de l'anus Merci Alors Ouais mais c'est bien La coopération Un homme Engage Une prostituée pour la nuit Il se dit Ça fait quand même longtemps Que j'ai pas tiré mon coup Et j'ai envie d'un truc un peu sale Que j'oserais pas demander A une fille rencontrée dans un bar Ou à une amie d'enfance Non, là je vais me payer Une travailleuse du sexe Et lui faire bien des misères Voilà ce qu'il s'est dit Donc Il embauche une escorte Une escort girl Via internet Lui Donne rendez-vous Dans une chambre d'hôtel Il se prépare Se déshabille Il est nu On sonne C'est La jeune femme L'escorte girl Donc il est déjà à Walp Oui Elle est même pas encore là Qu'il est déjà à poil Ouais Non mais Tu peux parler avant Un minimum Il ouvre la porte Et tombe devant La mère De son meilleur ami Ok Elle fait Ah Comment tu vas je viens Comment tu vas Il a dit Je t'avais vu T'étais comme ça Et là Bah dis donc T'as une bite Et une belle bite Voilà donc Forcément Il a Bon il a hésité Elle a continué le rendez-vous Comme si nous nous connaissions Même pas Même si la tournure étrange Des événements A fait Ajouter De l'excitation On a décidé Quand même De rien faire Et de garder Ce rendez-vous secret J'ai jamais dit à mon pote Mais nous Dans ma news On sait l'info Et il a peur Que son ami Un jour Réserve Sa mère Alors ton coup D'hiver soir Il était bien Tu pourrais me passer Non Bah je serais toi Franchement Non parce qu'elle avait des Elle avait des pustules Oui Non elle était Un peu sale Santé Santé Vraiment le ressac N'y va pas Tu vas être déçu Ah Ah Ça aurait été bien Qu'il ait dit Oh merde J'ai payé J'y vais En bref De Spitfire Ouais je sais pas Ça fait avion Qui tue Ouais Ou une marque De peau d'échappement Ou tu vois Genre un truc Ouais j'ai acheté Le nouveau Spitfire 500 Ah ouais Maintenant ma moto Elle fait un bruit de dingue C'est vraiment sur des avions Qui tuaient des gens Les Spitfire Non pourquoi pas Il y a peut-être des avions Et des peaux d'échappement Et le Spit c'est pas craché Si Spit c'est craché Ouais c'est craché du feu Comme quoi tous les dragons Finalement Ils sont des Spitfire En puissance quoi Ah ouais Ou mon cul Quand j'ai mangé mexicain Eh oui Ça se passe aux Etats-Unis Thomas Et une dame en Ehpad Allait fêter ses 100 ans Ouais Et elle rêvait d'une chose C'est connaître Le frisson d'une arrestation Par la police Elle a décidé Pour connaître le frisson de l'arrestation De déambuler Avec son déambulateur Ce qui est pas facile à dire Nus Dans l'Ehpad D'accord Genre ça a été mis en scène Ou Elle avait deux complices Qui m'ont dit Bah oui Ça serait bien Comme ça C'est un poil On appellerait la police En disant Ah t'es un poil Eh oui Et elle a été embarquée Par la police Et elle est très heureuse D'avoir passé son 100ème anniversaire Chez la police Et en plus d'avoir eu Ces photos De mugshot De voir derrière Alors habillé Bien entendu Oui Mais en tout cas C'est une super photo d'Aniv Ah bah ouais Tu m'étonnerais Je vais avoir mon gâteau En bref De Maël Le révérend Travis Clark Agé de 37 ans A été Arrêté Par la police Thomas Pourquoi ? C'est quoi un révérend ? C'est un Curé Un pasteur C'est quelqu'un Qui gère Il a touché le cul des enfants Non il a pas touché le cul des enfants Il a touché le cul des animaux Il n'a pas touché de cul d'animaux Il a touché le cul de quelqu'un ou pas ? Oui Ah Ou alors On lui a touché Ah Petit coquin Le révérend Ouais Écoute Qui donc lui a touché le cul des vies ? Deux Actrices Porno Dominatrices L'une de 41 ans L'autre de 23 ans Toutes deux vêtues de corset Ok L'ont Fouettée Attachée Utilisée des sextoys sur lui Sur l'hôtel De son église Le tout était filmé Bah là on se refuserait Bien sûr Avec son téléphone portable La vidéo a été trouvée Et il semblerait que l'église Soit pas hyper au taquet Sur cette vidéo Les gars Faites ça ailleurs Et justement la vidéo Je l'ai Non Qu'elle sera ? Non c'est pas vrai Je l'ai pas trouvée Mais j'ai cherché Bah j'imagine Si vous avez la vidéo du révérend Dans l'hôtel Ça m'intéresse Et elle sera dans une prochaine bad news Très flou Ce sera une tâche Ce sera une tâche de flou En bref De Thomas Trouvé sur RTL Pas moi ? Non L'autre Y'en a que deux au monde des Thomas Ah ok J'adore cette bad news Parce qu'elle se passe à Valence Valence Dans la Drôme A côté de chez moi Bah ouais Le retour aux racines Ouais J'allais acheter des jeux vidéo à Valence J'allais voir des gens à Valence Les pompes finables S'appellent mourir là-bas Oh Donc ça se passe à Valence Et il y a une maison Qui a été cambriolée Les propriétaires Se sont rendus compte Qu'il y a eu Cambriolage Quinze jours plus tard Puisqu'ils sont rentrés de vacances Ils étaient partis pendant Quinze jours Ils rentrent de vacances Et là L'appart est sans dessus dessous Il y a du bordel De partout On leur a volé La voiture La moto La télévision Des bijoux Tout a disparu Mais D'habitude quand il y a des cambriolages On ne retrouve pas les cambrioleurs Là Les cambrioleurs Ont été retrouvés Parce que Thomas Ils avaient laissé Des indices A ton avis Quels sont ces indices ? Comment on les a retrouvés ? C'est assez dingue Ah Moi j'aimerais bien Je dirais bien Un sextoy personnalisé Gravé avec le nom Un sextoy Alors je rappelle C'est une spéciale Passage du désir Ah oui En effet Pas mal Les cambrioleurs Avaient Non seulement Cambriolé la maison Mais vu que les occupants N'étaient pas là Pendant quinze jours Ils ont vécu Dans la maison Et à un moment Un des cambrioleurs A décidé De commander D'utiliser Le sextoy De la famille Sextoy de la famille ? En tout cas De la dame Ou du monsieur Je ne sais pas C'est pour ça que j'ai dit de la famille Papa Il est dispo le sextoy ? Bah oui Bah non Bah regarde le tableau dans la cuisine C'est le tour de maman Alors Le cambrioleur L'a utilisé Et il a laissé Sur le lavabo De la salle de bain La police A relevé l'ADN Et a retrouvé Le cambrioleur Putain Tu cambrioles une baraque Putain Prends la pas Comme un airbnb Derrière quoi Bah moi Franchement Thomas Je vais dans des airbnb Je trouve un sextoy Je ne l'utilise pas Bah ouais Et vraiment Si j'ai hyper Envie Mais vraiment hyper Parce que je ne connais pas La personne Je mets un préservatif Sur le sextoy Non mais c'est surtout que Quitte à cambrioler Et quitte à être Autant en galère de sextoy Que tu empruntes Celui de prend Bah barre-toi avec Tu vois Tu l'embarques Et au pire Les occupants Qu'est-ce qu'ils font Ils vont sur Le passage du désir Et ils en rachètent un Putain Pas mal Et en plus Le passage du désir Thomas Ils ont beaucoup de choix Ah ouais Alors du coup Tu me conseilles quoi Alors Alors Un petit flashlight Et bien Thomas Je vous conseille l'achat Du womanizer Liberty Qui est un sextoy clitoridien Qui marche par vibration De telles vibrations Qui font vibrer le clito L'orgasme Est À la clé Voilà C'est des petites aspirations Oui c'est ça Et tu jouis À coup sûr Ah bah alors Faut jouir C'est une invention récente Je ne lis pas du tout mon texte C'est une Qui a révolutionné Le monde du sextoy Qui a révolutionné Le monde du clito Les vibrations générées C'est comme des vibrations Générées C'est que Plus ça va Plus je vais le laisser C'est un peu comme Les vibrations générées Par un caisson de basse Sûrement Un peu moins puissant Je suppose Peut-être moins bruyant Moins bruyant aussi Parce que Bah Pouf 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 Putain C'est une qui est encore En train de se morder Elle est encore en train de chanter Mais c'est bizarre C'est le sextoy Thomas Qui me fait regretter De ne pas avoir de clito Ah bah là ouais Apparemment c'est vraiment De la dinguerie Oui parce que J'ai essayé sur mes couilles Ça marche moins bien Ah ils t'ont fini un ? Non C'était quoi d'ailleurs alors ? C'était sûrement Un caisson de basse Il touche pas Le caisson de basse Qu'il y a dans le salon Il est peut-être Encore un peu sale Ouais c'est ça C'est le sextoy Qui me fait regretter De ne pas avoir de clitoris Et qui me fait regretter Aussi de pas avoir de cheveux Mais ça a pas de rapport Mais avoir un clito Et des cheveux Ce serait pas mal Thomas Tu veux aller l'acheter ? Bah écoute Pourquoi pas ? Je te rappelle Que tu n'as pas de clitoris Non je n'ai pas de clitoris Mais je peux offrir C'est vrai Pour l'acheter C'est passage du désir.fr Pas le passage Passage du désir.fr Et le code promo C'est dévie En majuscule En minuscule Ce n'est pas 15% C'est 5% Ça serait bien Qu'ils mettent ça en place Je suis désolé Je fais la promo Non puis à un moment On est en train de tourner On est en train de tourner Je veux dire Déjà Il y a plein de gens PPDA Tu l'as vu son chat ? Aux infos ? Non Alors tu fais comme le chat de PPDA Tu dégages Voilà A ce soir dans le lit Maintenant Thomas C'est la bagnose du jour On va rejoindre sous ma baraque Dans ma cuisine Ça veut rien dire Vous avez suivi la bagnose 100 Vous êtes allé sur mon OnlyFan Et vous êtes 60 abonnés Merci à tous Vous êtes 60 personnes Que je ne connais pas Et vous avez vu mes couilles Donc Aimer Qu'est-ce que c'est ? Bah c'est les couilles Enfin dans les boîtes Ah bah je les ai mis dans une petite boîte Ah bah oui Moi j'aime bien Quand mes couilles sont dans une petite boîte En fait tu vas voir Ça ressemble un peu à des chocolats Mais alors attends Mais tu vas nous dévoiler les trucs finis là Ah ouais faut pas ? Non Ah bah on va fabriquer Tu nous montreras à la fin Ah c'est trop dommage Ah ouais ? J'ai trop envie de les montrer Ah bah oui Je te remontre à ses couilles La vie c'est comme une boîte de couilles On ne sait jamais sur quelle couille en tombe C'est ma version préférée du film Alors Robin Tu es dans la finesse en général Ah oui oui Là aujourd'hui non Ah ouais Aimer c'est parti Tu lui montres ? Ok alors tout d'abord On va déterminer la couleur De nos couilles Alors moi je pense qu'on va essayer De partir sur des couilles Qui pourraient être mes couilles Parce que ça va être tout le temps Dans l'émission Donc j'aimerais bien Que ça ressemble un petit peu Donc en gros C'est un peu plus foncé Parce que bizarrement Mes testicules sont plus foncées Que ma peau Donc c'est ça Plus Un Deux Trois passages au soleil A peu près Ok je vois Je vois Mais le mieux ce serait De les voir en vrai On peut aller sur mon only fan Ouais 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 allez on va voir Allez Allez Donc j'avais mis une boule de cristal dessus Pour que ça fasse Les sept boules de cristal Maintenant j'en ai avec trois quoi Ouais Voilà Alors je suis partie Sur une couleur Beige Ouais Qu'on va agrémenter Donc en fait ce mélange là C'est un mélange de latex Qu'on a juste ici Donc si vous connaissez pas le latex Oui C'est du latex C'est du latex C'est du latex liquide Latex liquide T'as raison Ah ça sent déjà Ouais ça sent Ouais 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 ça commence Ouais ça commence C'est pas au bout de tes peines Habitue toi tout de suite Et j'ai mis en plus du coup du Du beige Et donc par rapport à la tienne Moi je dirais que si ça a un peu plus foncé Après il faut savoir Qu'après ça devient ça Ah oui c'est bien Ça c'est bien Oui c'est bien oui Bon bah pas la peine de faire des mélanges alors Ouais J'ai fait un moule D'une couille Que j'ai modelé Dans de la pâte polymère du coup Ensuite je l'ai mis dans mon plâtre Histoire d'avoir là La partie Ouais la partie L'inverse L'inverse On peut voir ici en fait En fait t'as de l'autre côté quoi T'as créé un moule Donc là j'ai laissé une petite ouverture tu vois Ouais pour pouvoir faire tomber le liquide Et là les petits trous c'est des petits moyens De retrouver la place du moule Pour qu'elle soit exactement Que ce soit une boule bien moulée Voilà une boule bien moulée Ok donc d'abord On va verser du latex à l'intérieur Et on va normalement Obtenir une matière comme ça Déjà on commence à se rapprocher Ouais on se rapproche On voit un peu l'idée Et on va ensuite vider Pour avoir comme ça Un intérieur creux Alors comment verser du latex dans un moule Sans s'en foutre partout Avec l'entonnoir Avec un entonnoir Tu l'as dans la main hein C'est la prof la plus gentille du monde Tu sais Elle a écrit COD en gros dans la main Elle fait Et donc dans cette phrase Ça c'est un Un COD Oui Bravo Julien Avant de commencer Il faut pas oublier de Touiller Non Se mettre des gants Se protéger Ah oui oui Comme dans la vraie vie On se demande ce que vous allez faire T'es prêt Némi ? On se dirait On se dirait Vraiment à la fistignière Ah donc le moule reste fermé Et pas être un petit trou Oui mais en fait Il faut sceller le moule Et même le serrer bien Pour que le latex Qui ait pas de fuite quoi N'ait pas de fuite Mais bon je l'ai fait mille fois Normalement il n'y a pas de fuite Tout va bien Donc tu mets On se dirait dans un Ehpad De nouveau hein Le retour dans les pannes Ouais pour la se dire Ok donc là on est bon Il faut bien le caler D'accord Je rappelle que Robin Travaille avec De célèbres cuisiniers français Et là on va lui faire mouler une couille Tu fais tout couler Ouais Et alors attention On va y avoir Un moment Où tu vas voir Ça va ressortir d'un coup D'accord Parce que le latex Il va prendre un peu son temps Pour descendre Mais il prend pas son temps Pour sortir tu vois Je vois Je vois vraiment ce que tu veux dire Donc vas-y Ouais c'est bien C'est lentement C'est bien Comme ça c'est bien Il faut faire gaffe Quand ça va ressortir Voilà Mais tu vas voir Ça va faire un petit geyser Ok Mais là on est sur On est toujours sur un moulage de couille Ouais on a un moulage de couille Ouais d'accord On est pas parti sur une Euh stop 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 Ça a explosé Ça a fait le geyser Ça a fait le geyser Ça a fait le petit geyser Il y a eu mon petit bac à tout foutre Pires Plutôt bac à foutre Bac à foutre Alors voilà Je mets dans mon bac à foutre Il faut toujours avoir un bac à foutre Ah pour foutre pardon Il y a tout Pour porter ses distanciels à l'intérieur Parce que sinon on en fout partout Normalement il faut attendre une petite heure c'est bien qu'il y a une petite pellicule qui se forme exactement, je sais pas si t'as la même chose en pâtisserie, ouais avec le chocolat ok bah voilà, pour les moules en chocolat attends moi j'ai une question, parce que j'avoue que je comprends pas il y a un truc que je piche pas, ok on a rempli du latex à l'intérieur mais comment le latex n'a pris que les bords, c'est pareil en chocolat mais t'as un moule, pareil tu le cloisonnes pour pas qu'il y ait de fuite, tu verses quelque chose dedans et en fait il y a la première partie d'une pellicule qui va se figer avec le froid, et une fois que tu attends suffisamment longtemps, tu vides la partie liquide, qui a peu eu le temps de cristalliser encore, et il reste que les parois, ok, c'est ça pareil en chocolat, les moules à pâques tu sais le père noël en chocolat, bah à l'intérieur c'est creux, bah ils font comme ça en fait ils font cristalliser une première partie moi j'étais juste, je croyais parce qu'ils étaient pingres et qu'ils voulaient pas que tu aies du chocolat partout et qu'ils volaient, bah il y en a en partie, ok j'ai pigé, maintenant on revide donc maintenant on vide le surplus, exactement ok, donc là il y a une petite pellicule qui va se former, ok alors maintenant on va passer à l'étape un peu plus relou, sportive donc j'ai une solution 1, une solution 2 bon c'est peut-être le contraire, de toute façon c'est pas très important, ça c'est de la mousse polyurethane, en gros quand tu mélanges les deux ensemble, ça mousse, ça mousse, ça mousse et ça prend à peu près 5 fois le volume initial pour pas que la couille ce soit une petite une petite peau molle comme peut-être certains ont, je sais pas pourquoi tu me regardes ? je sais pas le only fun et bien il faut la remplir avec de la mousse il y a un truc que je comprends pas, c'est la mousse à quoi elle sert ? c'est à remplir la couille d'accord ok, donc c'est ça qui va faire qu'après notre couille sera moelleuse donc il faut mélanger ces deux trucs là ensemble alors on a une première partie où il faut être assez rigoureux en fait il faut mélanger exactement la même quantité bon et je dis exactement mais on va pas pouvoir mettre exactement que j'ai pas pris ma balance mais c'est pas grave ça marche très bien quand même alors on va mettre il y a peur je dis que c'est hyper dangereux c'est hyper dangereux faut faire gaffe et pour moi il dit non mais à l'oeil bah non je pense que t'as des gens qui s'y connaissent mieux mieux que moi qui verra la vidéo et qui se... ça va aller ça va aller ils vont la voir là tu vois mais nous sommes des professionnels mais ouais dans un certain sens oh le pu ah non c'est du pu ça ah c'est du pu ok vas-y je t'en prie tu peux mettre la solution 2 allez je vais mettre la même chose elle est un peu moins viscuse d'accord ok donc j'ai pris deux moules comme ça tu vas essayer après mais là faut absolument que je te montre moi avant parce que c'est un peu comme je l'ai dit avant c'est sportif c'est sport alors tu vas prendre ça et dès que ça sort tu plaques ta main et si t'as besoin tu plaques l'autre comme ça ok ça marche si t'as plus de main tu mets ta joue ah 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 non mais ça y'a tellement de pression ah oui y'a de la pression là mais pourquoi t'as pris un troisième verre et pourquoi t'as pas tout enfin pourquoi t'as pas pris l'un pour mettre dans l'autre allez on touille on touille on touille on touille on touille et là tu le fais très 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 doucement pour pas que ça bouche et là ça bouche non ça bouche pas ok j'ai eu peur vas-y plaque 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 donc là ah ouais et là ça continue dans le verre ça chauffe ouais ça chauffe c'est normal mais ça va le voir le verre il grimpe il grimpe il grimpe donc s'il se passe dans le verre ça passe actuellement sous ta main sous ma main exactement et je sens ça crépite stop c'est bon et là tu prends le moule carrément mets le dans ta main et tu verses très très doucement voilà il a ouais bah bon il est cuistot quoi t'es très très t'es une très bonne dextérité c'est ce qu'elles disent toutes elle va être carrément mieux que la mienne stop 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 on va mettre le plastique on en a pas on en a pas on en a pas ça mousse ça explose tu vois j'ai pas été assez prévoyante tu m'as trop fait confiance et là tu vois t'en as mis une bonne dose ouais il y en avait beaucoup là bah alors maintenant c'est le moment d'attendre 10 minutes et pendant ce temps là je vais alors montrer mon only fan c'est parti alors nos moules sont secs ouais nos moules sont secs il va falloir les stimuler il va falloir les ouvrir avec beaucoup de délicatesse du coup ok tu enlèves tout le fil d'accord et ensuite tu vas essayer de l'ouvrir délicatement le côté mousse il doit être ici tu vas tu l'ouvrir comme ça d'accord ok oh et c'est un téton du coup j'avais fait un téton t'avais fait un téton et ben tu la retires la je la retire par là ouais voilà c'est une bonne idée et voilà oh alors le truc c'est normal qu'il y ait des tours bon normalement les pros de chez pros ils ont pas trop les trucs comme ça autour parce que leur moule il est parfaitement mis mais bon oh j'ai tout ouvert d'un coup des fois ça vient d'un coup tu sais et ben ça y est ça vient et voilà c'est une couille vénère essayez de faire une couille contente elle est contente ah ouais c'est une contente ouais ouais donc ouais tu peux tu peux tu peux même tu peux même la ouais elle reste elle en gardera toujours sa forme c'est anti-stress ah ouais l'air re-rentre ouais l'air re-rentre tu vois alors après ça va être un choix personnel ou pas de boucher la un petit trou voilà et elle reprend sa forme si tu peux tu peux boucher ça va rester bien dur ok donc ensuite qu'est-ce qu'il faut faire peindre ? alors ensuite on va les peindre ok mais déjà on va boucher le petit bout là ça on va le plonger dedans c'est ça ? ouais tu vas plonger le petit bout mais pas complètement tu vois ce que je veux dire ? c'est juste pour recouvrir voilà alors là je vais la planter oh god comme ça tu pourras la peindre sans t'en mettre partout tu vois je vois donc tu tiens là-dessus et ensuite on les mettra ici pour qu'elle sèche extra j'ai fait avec les moyens de la maison on dirait les pommes d'amour ouais un peu exactement les mêmes c'est les pommes d'amour c'est quoi comme peinture ? c'est de la flash c'est de l'acrylique très pigmentée d'accord c'est ce que j'utilise pour mes marionnettes aussi d'accord flash tu dis ? ouais c'est super couvrant et mat et donc ça après tu mets juste dans un petit pot comme ça et tu dilues avec du latex avec le latex ? ouais en fait le latex ça peut pas se peindre à l'acrylique parce que tu imagines tu peins à l'acrylique après t'appuies le truc il va se craqueler complètement tu vois ah donc faut que la peinture ait la texture du latex ouais voilà il faut qu'elle accroche aussi ah je vais te faire un petit verre d'ammoniaque parce que la seule chose qui dilue le latex c'est l'ammoniaque d'accord donc là tu dilues comme de l'eau imagine c'est de l'eau ce qu'il faut savoir c'est que ça sèche en même temps et quand ça sèche en même temps tu vas arracher les petits bouts du coup faut le faire assez vite d'accord je vois tu mets cette couche là ou un peu plus ? ouais moi j'en mets un peu plus mais ce qu'il faut c'est que tu repasses pas dessus pour pas arracher ce qui a déjà été séché d'accord je vois tadaaa donc là ça rend rien faut attendre que ça sèche d'accord donc là on a des couilles très bien et donc maintenant elles manquent de poils celles là elles ont pas de poils j'en ai fait des nues parce que des fois ouais des fois on a pas de poils des fois oui ok donc moi je veux une rousse toi t'es plutôt rousse ? oui et toi ? bah ça j'ai jamais vu donc c'est quoi ça dorée ? ouais ouais c'est pas super naturel ouais bah elle est dorée c'est quoi ça ? alors ça c'est des extensions tu sais dans les magasins africains là oh purée quitte à le faire quitte à le faire on va le faire mieux alors là là on sent que j'ai un problème c'est Videl dans Dragon Ball ouais c'est ça ouais et tu fais laquelle ? ça ce serait marrant du blond là dessus ouais ce serait original bah oui ce serait marrant tiens prends ta pique à poils je prends ma pique à poils alors tu prends une petite touffe tu la plaques avec ton pouce ensuite tu vas venir la chercher un des poils et le planter et tu plantes ah ouais c'est bon tu vois ce que je veux dire ? ouais je vois je vois et après t'as une petite touffe putain mais c'est hyper compliqué de trouver un poil ouais ça mais parce qu'il faut piquer pile le poil pour qu'il rentre ouais mais si tu le fais un peu au pif dans la touffe il y en a forcément qui va d'accord ok donc tu peux y aller en mode yolo un peu ouais alors t'en a même pas rentré un seul là ? non c'est ouf donc c'est un échec hein on est sur un mec qui n'arrive pas à rentrer un poil dans une couille tu vois là tu le plaques hop j'en ai trouvé un et faut pas hésiter à quand tu l'as trouvé tu vois en fait tu l'attrapes comme ça et ensuite hop tu vois tu vois et tu peux lui faire moi j'en ai fait quelques unes avec une petite moustache faut varier les plaisirs et après tu lui fais une petite coupe tu vois voilà donc maintenant montre nous les couilles finies oh waouh ah oui il y aura plein du coup on va les mettre hop cette boîte de chocolat t'as vu ? on dirait trop des chocolats dégueulasses on dirait qu'il y a des petits goûts pralinés bon bah écoute merci beaucoup alors on rappelle que sous ma baraque sur internet il y a l'adresse qui s'affiche ici tu prends des commandes pour faire des marionnettes ou des pantins etc marionnettes personnalisées voilà de vous de vos amis et si à la place des couilles vous avez envie d'avoir un vrai god pour passer des supers soirées on vous rappelle que passage du désir.fr ça existe voilà Robin est-ce que tu as appris quelque chose ? bah j'ai appris une nouvelle recette merci d'avoir suivi cette bad news spéciale sextoy un grand merci à passage du désir pour cette émission je vous rappelle qu'avec le code promo dévie en majuscule vous avez 15% de réduction sur le site passage du désir.fr je vous rappelle que on va fêter Noël avec 24 émissions il y aura 20 émissions du calendrier de l'Avent on aimerait mettre vos cadeaux à bad news à l'intérieur donc envoyez-nous sur contact-une-case-en-moin.com vos dessins, vos chansons, que sais-je des choses que vous pouvez envoyer par mail voilà et puis aussi vous pouvez envoyer des chansons c'est ça Thomas ? oui vous pouvez envoyer des génériques de fin à bad news donc vous faites un cover de la montagne de Jean Ferrat et puis essayez d'être créatif de faire un peu les foufous vous pouvez écouter les présentes émissions si vous voulez des exemples et puis on les utilisera pour le générique de fin voilà voilà et on termine avec ce logo de Jordan qui vous dit hé vous pouvez donner sur Tipeee et ça c'est pas mal voilà des bisous à la semaine prochaine mardi 17h45 merci au revoir à la semaine prochaine à la semaine prochaine